Jean-Marc Sabatier, bonjour. Bonjour, Karl. Alors, Jean-Marc, tu es un personnage qui gagne à être connu. Tu as été, en fait, le premier, quand le Covid est apparu, je dirais, sur le marché, à précisément décrire quels étaient les ravages du Covid. Et c'est passé, il faut le dire, un peu inaperçu. Pourtant, tu as publié scientifiquement, mais ça n'a pas été repris, peut-être parce que tu n'es pas un immunologue, peut-être tu n'es pas un virologue, peut-être tu es un physiologue, et donc tu n'as pas été écouté, peut-être, par tes pères à ce moment-là. Et là où ça devient particulièrement intéressant, c'est que cette découverte, qui a déjà donc quelques années, rejoint les critiques qu'on entend aujourd'hui autour du vaccin à ARN messager. C'est-à-dire que tu vas nous expliquer qu'en réalité, la manière dont ce SARS-CoV-2 se conduit dans notre organisme est en quelque sorte reproduit par le vaccin à ARN messager. Et donc, les mêmes causes produisant les mêmes effets, on se retrouve avec des effets secondaires qui sont largement décrits et qui font largement douter de l'efficacité du vaccin. Voilà, ça c'est une petite intro, je pense que j'ai à peu près résumé la situation, mais on va repartir du début. Comment est-ce que ce Covid va t'intéresser au départ et qu'est-ce que tu vas rapidement, avec tes collègues chercheurs, découvrir ? En fait, j'avais étudié début 2020 la cible du virus, puisque le SARS-CoV-2 s'attaque à un récepteur qui s'appelle ECA2, qui est l'enzyme de conversion d'angiotensine 2. Et à l'époque, avec mes collaborateurs, dont les directeurs du laboratoire de virologie de Wuhan, j'avais regardé en fait ce que pouvait faire le virus en agissant sur ce récepteur, puisqu'il avait été démontré que la protéine Spike, qui est la protéine d'enveloppe du virus SARS-CoV-2, était capable de reconnaître ce récepteur. Et un petit peu en déroulant le fil, je me suis aperçu que la fixation du virus sur le récepteur ECA2 a entraîné une cascade de réactions qui affectait en fait un système ubiquitaire qui s'appelle le système réunil-angiotensine. Donc, c'est un nom un petit peu barbare, mais disons que c'est un système qui est extrêmement important parce qu'il permet à l'organisme de fonctionner. C'est un système qui est ubiquitaire, c'est-à-dire qu'on le retrouve dans tous les organes et tissus du corps humain. Et c'est un système qui est extrêmement important puisqu'il pilote toutes les fonctions automatiques, c'est-à-dire les fonctions autonomes, rénales, pulmonaires, cardiovasculaires. Il pilote aussi l'immunité innée et les différentes flores microbiennes, donc les microbiotes intestinales, vaginales, buccales et cutanées. Et donc, ce qui se passe, pour bien comprendre en fait comment ça fonctionne, c'est que dans le système réunil-angiotensine, tout en amont, vous avez une molécule qui s'appelle l'angiotensinogène qui est produite en fait par le foie. Et le rein va produire une enzyme qui s'appelle la rénine. Et donc, cette rénine va venir dégrader en fait l'angiotensinogène pour la transformer en une hormone qui s'appelle l'angiotensine 1. Et cette angiotensine 1, à son tour, va être dégradée par un autre récepteur qui s'appelle ECA, qui est l'enzyme de conversion en angiotensine 1, pour la transformer en angiotensine 2, qui est une autre hormone. Et l'angiotensine 2, c'est la clé des maladies COVID. Si vous voulez, cette angiotensine 2, normalement, est dégradée elle-même par un autre récepteur qui s'appelle ECA2, qui est l'enzyme de conversion en angiotensine 2, et elle va être transformée en angiotensine 1,7. Or, en fait, ce qui se passe, c'est que le virus SARS-CoV-2, via sa protéine Spike, donc via sa protéine Spike, c'est important parce que le vaccin, à ARN messager notamment, fait produire de la protéine Spike. Donc, cette protéine Spike, qu'elle soit virale, c'est-à-dire issue de l'infection par le virus SARS-CoV-2, soit qu'elle soit vaccinale, c'est-à-dire produite par les vaccins, notamment par les vaccins ARN messager, vont pouvoir se fixer sur ce récepteur ECA2. Et en se fixant sur ce récepteur ECA2, en fait, la protéine Spike va gêner la dégradation d'angiotensine 2. Et ça va se traduire, en fait, par une augmentation du taux d'angiotensine 2 dans l'organisme. Et cet aniotensine 2 va suractiver son propre récepteur, qui est un récepteur qui s'appelle ATAR. Et c'est ce récepteur-là qui est responsable des maladies de COVID. Donc, les maladies de la COVID, elles ne sont pas directement issues, en fait, de l'action du virus, mais c'est une action indirecte, c'est-à-dire que le virus va dérégler un système physiologique qui est ubiquitaire et qui est de première importance. Et c'est ce dérèglement du système physiologique qui va être responsable des maladies COVID. Et le problème, c'est que la protéine Spike vaccinale produite par les vaccins, une certaine proportion de ces molécules vont pouvoir reconnaître ce récepteur et donc agir de la même manière que le virus sur ce récepteur et donc provoquer des maladies COVID en suractivant ce récepteur ATAR. Alors, juste en deux mots, il faut savoir que c'est un récepteur qui est capable de faire plein de choses, c'est-à-dire qu'il est indispensable pour que l'organisme humain fonctionne, mais quand il est suractivé, à ce moment-là, il peut devenir très dérétère parce qu'il est lié à tous les organes et les tissus du corps. En fait, il fait fonctionner le corps humain. Et c'est pour ça que quand il est déréglé, à ce moment-là, il peut faire des tas de pathologies. Et c'est ce qu'on observe dans les maladies COVID qui sont très variées, qui peuvent affecter le système nerveux, le système gastro-intestinal, le système cardio-vasculaire. En fait, c'est parce qu'il agit directement, il est relié à des tas d'organes et tissus et donc il peut avoir une action néfaste sur tous ces organes et tissus. Juste une question, comment se fait-il que ce système, qu'on appelle SRA, que tu décris, que vous décrivez, les autres ne connaissaient pas ce système, ils n'y ont pas prêté attention au départ ? J'avoue que c'est un mystère pour moi parce que moi, je l'avais identifié rapidement. Je pense que ce qui se passe, c'est que les gens qui s'intéressent au SARS-CoV-2, les chercheurs qui s'intéressent au SARS-CoV-2, en fait, ce sont des virologues, ce sont des immunologistes, des pharmacologues. Mais le système rémunérant-jotansine, c'est plus les physiologistes qui étudient en fait son mode d'action. Et les physiologistes, dans la majorité des cas, ne connaissent pas, ne s'intéressent pas au virus, ne s'intéressent pas à l'immunologie. Ils sont très pointus en physiologie, mais bon, l'immunologie et puis la virologie, ce sont d'autres disciplines. Et en fait, pour pouvoir bien appréhender le virus, il faut être à cheval sur plusieurs disciplines. C'est-à-dire qu'il faut s'intéresser un peu à la virologie, aussi à la physiologie. Bon, à la pharmacologie. Et je pense que c'est pour ça que les gens n'ont pas identifié, en fait, l'importance du système rémunérant-jotansine dans le mode d'action du virus. Parce qu'il faut savoir que ce virus-là, particulièrement, le SARS-CoV-2, il a un mode d'action qui est complètement atypique parmi les virus. C'est-à-dire qu'en fait, il va dérégler un système, et c'est ce système déréglé qui va provoquer les maladies Covid. Et ça, c'est complètement inhabituel pour un virus. Par exemple, quand vous prenez le VIH, il va s'attaquer au lymphocyte, au macrophage, et puis il va tuer ses cellules. Et puis là, le SIDA, c'est-à-dire le syndrome immunodéficience acquise, il va être directement dû à la déficience, en fait, des systèmes immunitaires, à la dépression des cellules qui vont être directement attaquées par le virus VIH. Là, c'est indirect, si tu veux, c'est indirect, c'est-à-dire qu'il dérègle le système, et c'est le système déréglé qui est à l'origine de toutes ces maladies, puisqu'il faut savoir que ce récepteur AT1R, qui est suractivé par la protéine spike vaccinale ou la protéine spike virale, directement issue du virus, ce récepteur est très délétère, puisqu'il peut provoquer une hypertension. Il provoque également une inflammation, donc il est pro-inflammatoire. Il est aussi pro-oxydant, donc il peut provoquer un stress-oxydant qui est très délétère parce qu'il tue les cellules en les mettant en apoptose. Il est pro-angiogénique, donc il peut lancer des cancers, faire grossir des tumeurs parce qu'il va favoriser la vascularisation, donc le grossissement des vaisseaux sanguins. Il faut savoir qu'aussi, il est pro-thrombotique, donc il va pouvoir lancer des thromboses, donc des occlusions de vaisseaux sanguins. Il va être aussi pro-hypoxémique, c'est-à-dire qu'il va diminuer la charge anti-oxygène des globules rouges. Évidemment, c'est très important pour alimenter en oxygène les tissus et organes du corps humain. Donc, il est aussi pro-hypoxique, c'est-à-dire qu'il nous met en déficit de dioxygène pour alimenter justement nos tissus et nos organes. Il est également pro-fibrosant, en provoquant la fibrose d'organes, comme les poumons, comme le cœur. Il est aussi pro-hypertrophique parce qu'il fait gonfler les organes, justement puisque le système réunion-angiotensine est impliqué dans la différenciation et la multiplication cellulaire. On comprend mieux pourquoi il peut agir et provoquer aussi des cancers, puisque dans les cancers, vous avez une prolifération anarchique des cellules. Et puis, il fait chuter également le monoxyde d'azote, qui est une substance qui est très importante parce qu'elle est impliquée dans tous les phénomènes immunitaires, mnésiques et aussi inflammatoires. Donc, on comprend bien qu'il est capable vraiment de mettre le bazar dans le corps humain. C'est pour ça qu'il y a des tas de pathologies qui sont associées au dysfonctionnement du système réunion-angiotensine. Si on avait compris ça au moment où vous l'avez dit, c'est-à-dire dès début 2020, est-ce qu'on aurait cherché à traiter le Covid d'une façon différente ? Oui, probablement, parce qu'en fait, on avait souligné justement dans cet article qu'on avait publié très tôt, début 2020, qu'on avait mis en évidence l'importance de la vitamine D, par exemple, pour contrecarrer les effets délétères du virus. À l'époque, personne ne parlait de la vitamine D et du SARS-CoV-2 et de la COVID-19. On a vraiment été les premiers à en parler. Et on avait mis en évidence vraiment l'importance de la vitamine D, pour plein de raisons. Parce que la vitamine D, c'est déjà un régulateur négatif du système réunion-angiotensine. Donc, ça, c'était très important parce que c'est un inhibiteur de l'arénine. Et l'arénine transforme l'angiotensinogène en angiotensine 1. Et l'angiotensine 1 est le précurseur de l'angiotensine 2, qui en excès met le bazar dans le corps humain en agissant justement sur ses récepteurs atterrières. Et donc, en fait, ce qu'il aurait fallu faire dès le début, c'est de procéder à une forte supplémentation des personnes en vitamine D, qui était essentielle. Alors, il y a certains pays qui l'ont fait, notamment l'Angleterre, mais ils se sont complètement, je dirais, loupés au niveau de la quantité de vitamine D, de la supplémentation, puisqu'ils ont fourni une supplémentation qui était équivalente à 408 de vitamine D. On était vraiment complètement en dehors des doses, puisqu'il fallait donner au moins 10 fois plus au minimum pour être dans les bonnes doses d'activité de la vitamine D. Alors, Jean-Marc, est arrivé le vaccin à ARN messager ? Le problème de ce vaccin à ARN messager, si j'ai bien compris ce que vous expliquez, c'est qu'il procède un peu de la même façon que le virus du SARS-CoV-2, le COVID-19. Oui, tout à fait. En gros, tous les vaccins connus actuellement incluent la protéine Spike, ou font exprimer de la protéine Spike. Et le problème est là. C'est pour ça que ces vaccins ne sont pas réellement des vaccins, parce qu'ils sont tous basés sur la protéine Spike. Et la protéine Spike pose un gros problème, c'est qu'elle est en elle-même délétère. C'est-à-dire que, par exemple, dans les vaccins ARN messager, vous avez des nanoparticules lipidiques qui sont elles-mêmes délétères, mais vous avez surtout l'ARN messager qui va faire produire une protéine Spike qui en elle-même est délétère. Et les autres vaccins produisent aussi ou ont de la protéine Spike délétère. Alors, pourquoi elle est délétère ? C'est parce que l'antigène, c'est-à-dire la protéine Spike, a été mal choisie au départ. Elle a été mal modifiée, parce que ce qu'on a dans les vaccins, en fait, c'est une protéine Spike qui est légèrement modifiée par rapport à la molécule naturelle. En fait, il faut savoir que la protéine Spike, c'est comme un collier de perles qui fait 1273 perles. Pour chaque perle, vous pouvez substituer cette perle particulière par 19 autres types de perles. Ces perles-là sont en fait des résidus d'acide aminé et il existe 20 types d'acide aminé naturel. Et ce qui se passe, c'est que sur ce collier de 1273 perles, les concepteurs ont choisi de modifier deux perles. Ce sont des perles qui sont en position 986-987. Ils ont modifié ces perles par des résidus d'acide aminé qui s'appellent des prolynes. Or, les prolynes sont très particulières parce que justement, ce ne sont pas des acides aminés, ce sont des immunoacides. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de fonction alpha-NH2, ils ont un cycle avec un NH. Et c'est problématique en fait parce que cet acide aminé a une particularité, c'est qu'il fait une liaison particulière, une liaison chimique particulière avec la perle qui est en amont. C'est-à-dire que lorsque la perle est en position N, donc la prolyne en position N, en position N-1, vous avez un autre acide aminé. Et la liaison entre l'acide aminé en position N-1 et la position N, cette liaison, elle existe sous deux formes isomères, une forme 6 et une forme trans. Et dans ce cas-là, les concepteurs ont choisi de mettre deux perles qui sont deux résidus de prolyne, en position 986-987. et ça veut dire que ce collier de perles, il est capable d'adopter quatre positions dans l'espace, justement au niveau de ces deux perles. Parce que la liaison qui est en amont d'une prolyne peut être soit en configuration 6, soit en configuration trans. Ça veut dire que globalement, elle peut être en configuration trans-trans, 6-6, 6-trans ou trans-6. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'au niveau de ces deux perles, le collier peut prendre quatre orientations différentes. Et ce qui se passe, c'est que, si vous voulez, la protéine vaccinale, c'est la protéine S. Cette protéine S, qui est produite par exemple par les vaccins, elle doit s'associer par primaire. C'est-à-dire qu'en fait, la pointe du virus, la protéine de pointe, c'est-à-dire la spicule du virus, c'est une association de trois protéines S. Et lorsque la protéine S s'associe en primaire, par trois, elle forme la spicule qui ressemble à la spicule du virus. Et du coup, comme elle ressemble à la protéine du virus, une certaine proportion de cette association trimérique de protéines S est capable de reconnaître le récepteur ECA2. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Quand la protéine Spike associée en primaire se fixe sur le récepteur ECA2, elle va faire exactement comme ferait le virus. C'est-à-dire qu'elle va gêner la dégradation de l'angiotensine 2. Cette angiotensine 2 ne va pas être dégradée en angiotensine 1,7. Et du coup, elle va suractiver son récepteur intérieur et elle va faire comme le virus. Elle va dérégler le système rhin-angiotensine et elle va induire des maladies de la COVID-19. C'est-à-dire qu'il va se produire une hypertension, une inflammation, il va se produire des thromboses, des fibroses, un stress oxydant, une hypoxie, une pro-hypoxie, une hypertrophie d'organes. Il va y avoir une chute de monoxyde d'azote et donc des problèmes cognitifs, des problèmes immunitaires, inflammatoires. Donc, vous allez retrouver toute la batterie des maladies de la COVID-19. Et donc, le problème est là. C'est qu'ils ont mal choisi la protéine Spike au départ. Comment se fait-il que les chercheurs, quand ils ont créé ce vaccin, n'y aient pas pensé à ce que vous venez de décrire ? C'est mettre en danger des milliers, des millions, des milliards de gens. Oui, là, c'est assez incompréhensible. Alors, ce qu'il faut savoir quand même, c'est qu'il faut connaître un peu l'ingénierie des protéines pour savoir que substituer un acide aminé par un autre acide aminé qui est la proline, ça induit des changements conformationnels. C'est-à-dire que les personnes, les chercheurs ne le savent pas. Disons qu'il faut connaître un petit peu l'ingénierie des protéines et travailler dessus, disons, pour savoir qu'il existe deux formes isomères, des liaisons en amont. Donc, c'est un petit peu particulier, c'est-à-dire que sur le papier, les gens qui ne sont pas spécialisés en ingénierie des protéines, ils ne le savent pas. Donc, ils ne peuvent pas directement savoir quelle est la répercussion de ce changement. Alors, je sais pourquoi ils ont choisi, en fait, de mettre ces deux résidus d'acide aminé dans cette position. En fait, ils ont voulu induire, c'est-à-dire une conformation préfusionnelle à la protéine Spike. Si vous voulez, ce qui se passe, c'est que cette protéine Spike, quand elle reconnaît le récepteur ESA2, elle expose un domaine qui s'appelle le RBD, c'est le récepteur banine domaine, c'est la zone d'interaction de la protéine Spike qui est capable de reconnaître le récepteur ESA2. Et ce qu'ils ont voulu faire, ils ont voulu modifier les deux résidus en position 986 et 987 de ce collier de perles pour pouvoir exposer ce domaine, justement pour que le système immunitaire soit capable de bien le voir, pour que le système immunitaire soit capable de se mobiliser contre cette région particulière qui est très importante, parce que c'est elle qui permet la reconnaissance de la protéine Spike et donc du virus sur le récepteur ESA2. Donc, ils ont voulu vraiment que la protéine Spike adopte une conformation préfusionnelle. Mais là où ils ont fait une grosse erreur, c'est qu'ils auraient dû vérifier que cet analogue structural de la protéine Spike, parce que la protéine Spike a été légèrement modifiée, ils auraient dû vérifier que cette protéine Spike modifiée ne soit pas capable de se fixer sur le récepteur ESA2 et donc de provoquer potentiellement des maladies COVID. Et ça, c'est un point que j'avais soulevé dans un article que j'avais fait dans France Info en décembre 2020. Moi, j'étais très satisfait de l'apparition de ces vaccins. Moi, je les attendais aussi, parce que je ne suis pas du tout anti-vax. Par contre, j'avais soulevé ce point-là, et d'ailleurs, les auditeurs peuvent le vérifier sur Google. J'avais soulevé ce problème en disant que le risque, c'était que cette protéine Spike vaccinale soit capable de reconnaître le récepteur ESA2 et donc de provoquer des effets délétères. Normalement, ça n'aurait pas dû se produire, parce que s'ils avaient bien fait le travail, à ce moment-là, ils auraient vérifié que cette protéine Spike modifiée vaccinale ne soit pas capable de se fixer sur le récepteur. Et si elle était capable de se fixer sur ce récepteur, ce qui est le cas, à ce moment-là, ils auraient dû changer, faire d'autres modifications pour éviter ce problème. Je pense qu'ils n'ont pas testé ce point-là. Et c'est quelque chose qu'ils auraient dû faire très rapidement, parce qu'avec les moyens qu'ils ont, ils auraient pu faire ça en quelques jours. C'est-à-dire qu'il aurait fallu peut-être 3-4 jours pour déterminer si leur protéine Spike vaccinale était ou non capable de reconnaître le récepteur ESA2. Donc, c'est un travail qui était très peu coûteux et qui était très rapide. Et ce qui est incompréhensible, c'est que toutes les sociétés ont emboîté le pas, parce qu'elles utilisent toutes aussi la protéine Spike modifiée et ils font tous la même bêtise. Ça, c'est incompréhensible. Mais ce qui est un peu inquiétant, c'est qu'ils continuent à demander, par exemple aux personnes âgées ou à risque, de se vacciner et de faire éternellement des rappels. Ah oui, ça, c'est complètement ridicule. En tout cas, ça n'a plus rien de sanitaire. C'est-à-dire que, moi, c'est une déduction. Au début, je n'y croyais pas trop. Mais bon, quand je vois comment ça se passe, je me dis que ça n'a plus rien de sanitaire. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les vaccins actuels ne sont pas des vaccins. Un vaccin, ça doit répondre à deux choses, à deux critères essentiels. D'abord, ça doit être efficace. Et après, il doit y avoir une certaine inocuité à leurs injections. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne doivent pas être toxiques pour l'autre qui reçoit en fait le vaccin, la composition vaccinale. Alors, ce n'est pas le cas. Là, les vaccins actuels, ils ne sont pas efficaces. D'une part, ils n'empêchent pas l'infection des personnes qui le reçoivent et ils n'empêchent pas non plus la transmission aux autres personnes, donc des personnes qui ont été vaccinées. Et puis, il n'y a pas d'inocuité, justement, parce qu'on observe avec ces injections vaccinales et puis tous les rappels vaccinaux, qu'il y a des problèmes délétères, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec des maladies Covid. Et ça va même plus loin, c'est que maintenant, ça a carrément un effet délétère. C'est-à-dire que non seulement l'injection vaccinale ne protège pas, mais elle a des effets délétères sur les personnes qui les reçoivent. Et plus ces personnes reçoivent des injections vaccinales, et plus les problèmes sont exacerbés. Donc, le bon sens voudrait qu'on arrête ces vaccinations et qu'on annuise ce vaccin définitivement, en disant « pardon, c'est trompé ». Ah oui, complètement, d'autant plus que ces vaccins, par exemple l'ARN, font produire des quantités très importantes de protéines Spike. Il faut savoir qu'en fait, ces vaccins vous font produire beaucoup plus de protéines Spike qu'une infection naturelle. Et c'est vraiment beaucoup plus. Il y a Jean-Michel Clavry, un éminent virologiste, qui avait fait des calculs. Par rapport à une infection naturelle, par exemple, le liquide nasale affecté, il représenterait presque 7 mètres cubes lorsqu'on serait vacciné par le vaccin de Comirnaty, de Pfizer-BioNTech, puisque là, on reçoit 30 microgrammes d'ARN messager qui va coder pour la protéine Spike modifiée. Et puis, on arrive à 23 mètres cubes, l'équivalent de 23 mètres cubes de liquide infecté lors d'une injection par le vaccin Spike-Vax, le vaccin entre guillemets Spike-Vax de Moderna. Donc, les quantités sont énormes. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que ces ARN messagers, contrairement à ce que disent beaucoup de personnes, ce ne sont pas des ARN messagers vaccinaux qui sont normaux. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les comparer à des ARN messagers normaux qui sont dégradés rapidement. Pourquoi ? C'est parce que ces ARN messagers vaccinaux qui sont dans les vaccins ARN messagers, ils ont été modifiés pour être très stables. Les concepteurs ont voulu les modifier pour qu'ils soient les plus stables possibles, justement, pour qu'ils puissent produire de la protéine Spike. Et à la limite, ils ont le défaut de leur qualité, c'est-à-dire qu'ils ont été tellement stabilisés que, justement, ils sont très résistants à la dégradation par les ARNase et donc qu'ils ont une demi-vie qui va être très supérieure à des ARN messagers normaux. C'est-à-dire que, virtuellement, ces ARN messagers vaccinaux vont pouvoir être traduits en plusieurs protéines Spike. Et donc, ils ne vont pas être dégradés après avoir traduit l'ARN messager en une protéine Spike par les ribosomes. Et donc, ça, c'est problématique. Donc, ça veut dire qu'on est des milliards à avoir été vaccinés, vraisemblablement pour rien du tout, et qu'on va le payer dans les années qui viennent ou pas ? Alors, c'est le très gros risque, oui. C'est le très gros risque parce qu'en fait, contrairement à ce qui avait été dit par beaucoup de médecins, par les autorités aussi sanitaires, c'est qu'ils disent qu'en gros, au bout de quelques jours, après la fièvre, lorsque tout est rentré dans l'ordre, il n'y a pas de problème, que tous les problèmes, au plus tard, apparaissent dans les quelques semaines qui suivent une injection. En fait, c'est complètement faux. Ça peut être beaucoup plus souvent que ça. C'est-à-dire que les effets délétères, on peut les observer, ils peuvent apparaître sur plusieurs mois puisque ça peut lancer des tumeurs. Il faut savoir que le récepteur ATAR suractivé, il est pro-angiogénique, donc il favorise le développement de tumeurs. Et puis, dans certains cas, ça peut aller très vite. On voit des cas de turbo-cancer, mais ça peut lancer des tumeurs et ça peut être très lent, ça peut être très souvent. Voilà, donc il y a des états pathologiques qu'on peut retrouver associés à ces vaccins. Et c'est un problème parce que ça peut être très tardif. Ça peut apparaître sur plusieurs mois, voire sur plusieurs années. Qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit exiger l'arrêt des vaccins ? À mon avis, ça serait complètement indispensable, oui. Si le but de ces vaccins est effectivement de protéger les gens, ce dont je commence à douter, puisque ces politiques de vaccination et de rappels vaccinaux, pour moi, maintenant, elles n'ont plus aucune validité sanitaire. Donc, avec tous les effets secondaires qui apparaissent, qui ont été répertoriés, tous les problèmes qu'on retrouve dans le DRA Vigilance, dans le VAERS, dans toutes les manques de données qui répertiraient les effets secondaires, quand on veut continuer à faire des rappels vaccinaux, c'est qu'il y a quand même vraiment un problème, c'est que le sanitaire n'existe plus. C'est-à-dire que c'est une autre stratégie. Les complotistes annoncent, par exemple, des dépopulations, etc. C'est vrai qu'on peut se poser des questions parce que c'est quand même troublant. Ce qu'on voit est très troublant et pose vraiment beaucoup de questions, puisque là, les aspects sanitaires ont complètement disparu. Parce que là, on est en train de faire complètement à l'inverse de ce qu'on devrait faire. C'est-à-dire que là, on devrait prévenir les infections déjà en supplémentant la population avec de la vitamine D. Et en cas de COVID, à ce moment-là, faire des traitements ambulatoires précoces avec des molécules efficaces justement pour éviter d'évoluer vers des formes graves. Pour conclure, Jean-Marc, qu'est-ce que vous conseillez à ceux qui se sont vaccinés, qui ont écouté le mantra du gouvernement pendant deux ans, et qu'ils se rendent compte maintenant qu'il y a un petit danger, vous leur dites de ne pas se refaire vacciner. Et si jamais d'aventure, ils attrapent le COVID, donc vitamine D et Zitromax. En cas d'infection avec les nouveaux variants du SARS-CoV-2, c'est d'avoir une forte supplémentation en vitamine D, qui n'a pas du tout la toxicité qu'on veut bien le dire, puisque la toxicité de la vitamine D, elle apparaît à partir de 150 nanogrammes de calcidiole par émelle, voire 200 nanogrammes de calcidiole par émelle, selon les experts. Donc, c'est des doses qui sont extrêmement difficiles à atteindre. Et l'idéal, c'est de coupler ça effectivement avec un antibactérien, soit de la clarithromycine, soit de l'azithromycine. Donc, l'azithromycine à J1, il faut prendre deux comprimés, c'est-à-dire en fait 500 milligrammes à J1, puis les quatre jours suivants, c'est 250 milligrammes, donc deux comprimés à J1, et puis après J2, J3, J4 et J5, c'est un comprimé. Il faut bien alors le remplacer par de la clarithromycine, mais en plus de cette vitamine D, il faut prendre la forte dose, c'est-à-dire qu'il faut prendre à J1 200 000 Ui, à mon avis, de vitamine D, en sachant qu'un microgramme de vitamine D, ça correspond à 48, c'est-à-dire que là, il faut vraiment charger en vitamine D, et après, à mon avis, il faut prendre 20 000 Ui pendant une semaine à peu près de vitamine D pour monter très très rapidement à une concentration plasmatique en calcidiole qui est supérieure à 50 milligrammes de calcidiole par anel. Il faut coupler ça à une prise de 0,6 milligramme de vitamine K2 parce que la vitamine K2, elle ne gère pas la coagulation, mais elle gère en fait l'homéostasie au calcium, donc elle empêche notamment le dépôt de calcium sur les tissus mous, qui a un effet secondaire qu'on peut obtenir justement lorsqu'on est en hypervitaminose D, donc à des concentrations extrêmement élevées en vitamine D supérieure à 150 ou 200 nanogrammes de calcidiole par anel. Il faut prendre aussi 25 milligrammes de zinc, très important parce que le zinc, il est à la fois anti-inflammatoire, il est anti-microbien aussi, donc ça c'est vraiment très important, anti-inflammatoire, anti-microbien, et il est anti-oxydant en plus. Il faut prendre également 2 à 3 grammes de vitamine C, de préférence de la vitamine C liposomale. Alors pourquoi ? C'est parce que le récepteur AT1R qui est suractivé lorsqu'il y a une suractivation du système réunion de tensile, il active une enzyme qui s'appelle NADPH oxydase, qui s'appelle NOX, et qui génère des particules réactives de l'oxygène qui sont très délétères parce qu'elles peuvent tuer les cellules en les mettant en apoptose. Et donc ça c'est très grave parce qu'elles peuvent tuer des cellules épithéliales, voire des cellules nerveuses, elles tuent les mitochondries. Pourquoi ? Parce que la membrane interne des mitochondries ont aussi un système réunion de tensile et elles sont sensibles justement à une production très forte de particules réactives de l'oxygène qu'on appelle les ROS. Et donc ces mitochondries sont tuées. Et ces mitochondries, ce sont les centrales énergétiques de la cellule, c'est-à-dire quand elles meurent, la cellule meurt aussi. Donc ça veut dire qu'il faut se protéger des effets nocifs, des radicaux libres, justement des particules réactives de l'oxygène. Et c'est pour ça que quand on a une infection au SARS-CoV-2, il faut prendre des antioxydants. Alors en antioxydants, vous avez le zinc qui est un antioxydant et vous avez l'acide ascorbique, donc la vitamine C qui est antioxydant, de préférence de la vitamine C liposomale parce qu'elle est mieux absorbée à peu près de 30 % d'absorption supplémentaire par rapport à de la vitamine C normale. Il faut prendre également 750 mg, soit de glutathion, soit de NAC, de N-acétylcystéine. Alors le glutathion, c'est un tripeptide qui est en position 2 à un résidu de 2-cystine. Sur sa chaîne latérale, il a CH2SH, donc une fonction diol, et en fait, elle a des propriétés redox. Ça veut dire qu'elle est capable de piéger des ROS, des particules réactives de l'oxygène. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle ne va pas piéger les mêmes ROS que la vitamine C. Et donc, vous allez avoir une protection de l'organisme qui va être très supérieure quand vous prenez les deux, à la fois la vitamine C et le glutathion. À ce moment-là, vous allez pouvoir neutraliser l'ensemble des ROS. Merci Jean-Marc. Merci Jean-Marc de ton éclairage. Désolé d'avoir été un peu lent ici, bavard. Tu es bavard, mais en même temps, c'est passionnant. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Et à bientôt. Oui, merci.